bonjour le texte de cette semaine sur lequel je ne vais pas prêcher est tiré du livre de l'apocalypse et après réflexion j'ai décidé qu'au lieu de présenter un commentaire sur le passage je voudrais prendre un peu de recul et offrir une réflexion sur l'ensemble du livre parce que selon votre passé religieux l'apocalypse vous connaissez pas vraiment vous pensez que c'est une série de prédictions sur la fin du monde où c'est un méchant trip de drogue de la part de l'auteur notre problème avec l'apocalypse c'est que ce récit n'est pas comme ce qu'on est habitué de lire là une succession d'événements d'une manière très linéaire l'apocalypse est écrit dans un style littéraire en soi qui était très populaire au premier siècle de notre ère qui a ses propres codes ses propres structures qui sont très différents d'aujourd'hui le meilleur conseil pour lire ce texte biblique je l'ai reçu de mon professeur de nouveau testament lorsque j'étais en au collège théologique et c'est deux points un essayer de comprendre l'état d'esprit de l'auteur dans ce sens il m'est assez d'imaginer vivre dans un monde où plus rien a du sens ce qui est considéré comme normal en société a été suspendu a été effacé les lignes entre le bien et le mal semble être devenu flou les personnes souffrent les personnes meurent il ya de la violence un peu partout sans aucune raison apparente pour justifier tous ses comportements essayer de penser vivre dans un temps dans un endroit où il ya un génocide les goulags sous l'ère de staline en urss les les chants de la mort au cambodge et ainsi de suite 2 prenez une grande respiration plongez vous dans le texte et essayer de lire tout d'un coup sans vous poser de questions arrêtez vous pas pour essayer d'identifier de 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 comprendre les symboles comme 6 6 6 la prostituée de babylone l'antéchrist ou les quatre chevaliers l'essayez pas de visualiser le dragon à sa tête et dix cornes juste lire laisser le rythme des mots glissés sur vous essayer de vivre l'émotion avant le contenu et quand on réussit ça ou qu'on s'y approche mais c'est pas toujours facile mais souvent ce qu'on découvre c'est qu'en temps de conflit en temps de qu'être de sens mais surtout le message ici c'est un message d'espoir c'est ça parle dans des temps de conflit extérieur comme des crises la crise écologique la crise politique crise sanitaire actuelle ça parle aussi de conflit intérieur à tous ses doutes toutes ses contradictions parfois même sa violence et le message dans le fond c'est malgré les apparences malgré tous les signes qu'on voit autour de nous nous sommes invités à croire qu'il y aura une fin et qu'il y aura un renouveau et même si les télé évangélistes et chrétiens de toutes sortes veulent utiliser des citations des passages pour annoncer la fin du monde je pense que le message de l'apocalypse c'est que oui il y aura une fin d'un monde de souffrance de désespoir de malheur une invitation à croire que il y aura un meilleur temps qui va suivre c'est sûr que c'est difficile l'étant présent pour plusieurs d'entre nous les 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 journées raccourcissent le reconfinement l'absence de nos amis qu'on peut voir en en vrai en 3d il ya la fatigue physique émotive spirituel l'épuisement le découragement et c'est dans ce sens là dans ce contexte là que l'apocalypse peut être vu comme une bonne nouvelle c'est un texte qui nous dit que il ya une lumière au bout du tunnel du tunnel et cette lumière c'est pas un train qui va nous frapper non c'est une invitation à croire en l'espoir de ne pas abandonner de ne pas se laisser décourager par tous les signes autour de nous et de croire qu'il ya quelque chose d'autre de l'autre côté de ce que nous vivons aujourd'hui lâchez pas c'est pas facile pour plusieurs je le sais et pourtant on abandonne pas parce qu'on a cette foi en dieu merci merci beaucoup d'être là merci d'écouter merci de prendre le temps d'être là avec moi aujourd'hui je vous rappelle qu'on peut suivre l'église sainte claire sur facebook sur notre chaîne youtube sur le site internet www.église-sainte-clair.org et de là vous pouvez faire un don être généreux selon vos moyens pour permettre à ce ministère de continuer dans le temps portez vous bien faites attention à vous bye bye